Salut à tous, aujourd'hui nous sommes en Suède à Malmö pour la présentation de la nouvelle compact de Citroën, la C4. La C4 débarque sur le marché le plus concurrentiel d'Europe, celui des berlines compacts, aux côtés de la 308, de la Golf ou encore de la Renault Mégane. Il faut dire que dans le segment, la clientèle n'aime pas trop le changement. Le Citroën, qui nous avait étonné par ses études de style, ses looks très forts en matière d'esthétique, aujourd'hui il nous déçoit un petit peu. Mais il faut dire que c'est une demande de la clientèle, puisque le look de cette nouvelle C4 est plutôt consensuel, assez décevant, mais il faut savoir que c'est voulu. Donc maintenant au niveau du cahier des charges, cette C4 grandit très légèrement de 5 cm, mais comme à chaque fois le meilleur est à l'intérieur. Ah oui, j'allais oublier, pour les amateurs de chic et de sport, Citroën proposera dès le printemps une version DS4, qui cette fois ne sera pas 3 portes mais 5 portes. L'intérieur de cette C4 est vraiment très soigné, proche de la rigueur allemande, avec des matériaux très qualitatifs, très premium. On a un aménagement aussi beaucoup plus ergonomique qu'auparavant, puisque Citroën a décidé de prendre un volant vraiment plein et d'abandonner le volant à moyeu fixe. Donc ça, ça posait vraiment de gros problèmes, Citroën l'a écouté, c'est tant mieux. Et aussi au niveau de l'instrumentation qui était située sur le tableau de bord, maintenant tout est rapproché au niveau du poste de pilotage. Donc beaucoup plus sérieux, qualitatif, premium, la clientèle sera certainement satisfaite que Citroën l'ait écouté. En parallèle, la C4 s'embourgeoise, puisqu'elle reçoit de nouveaux équipements inédits sur le modèle, comme le détecteur d'angle mort à ultrason, mais aussi le frein de parking électrique et d'autres systèmes, comme par exemple ce système de navigation avec connexion Bluetooth, lecteur MP3, navigation, etc. Donc vraiment une montée en gamme pour la compact de Citroën. Pour terminer, l'habitabilité est en léger progrès, mais c'est vraiment très peu perceptible. Ce que le client appréciera énormément, c'est le volume de coffre qui est vraiment en augmentation à 408 litres, ce qui en fait vraiment un des leaders de la catégorie. Donc aujourd'hui, ça ne se voit pas bien puisqu'on a une option spéciale qui est un caisson de base Denon. Mais en règle générale, 408 litres, c'est vraiment un très bon ratio. Première impression au volant de cette C4, évidemment le confort général. Citroën est vraiment doué pour la mise au point des suspensions, de l'insonorisation. Cette C4 est vraiment hyper confortable et pour une utilisation quotidienne, c'est vraiment très agréable. Au programme, cette motorisation au catalogue. Aujourd'hui, notre motorisation est un HDI 150 chevaux. Beaucoup de couple, assez nerveux. Au niveau de la consommation, on a relevé un peu plus de 6 litres. Ce qui n'est pas non plus gargantuesque. Maintenant, l'essentiel des motorisations en France et en Europe s'effectuera sur le HDI 90. Un bilan plutôt homogène, un véhicule plutôt homogène. Un petit peu moins dynamique incisive qu'une 308 par exemple. Mais une synthèse plutôt positive entre confort et dynamisme. Agréable à utiliser au quotidien. Confortable sur autoroute, maniable sur route. Vraiment une voiture très homogène. Citroën a évolué très délicatement. Puisque sa C4 était une bonne voiture. Et cette nouvelle C4 renforce encore ses qualités. Alors on s'est concerté et on a décidé qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour conclure sur cette nouvelle C4. Alors quel bilan retenir ? Au global, le look reste consensuel. La C4 rentre dans le rang malheureusement. Mais l'intérieur est en net progrès. Tant au niveau de l'équipement, de la qualité des matériaux, de l'agencement. Vraiment très typé germanique. Et je pense que la clientèle appréciera. Par la suite, le bilan sur route est vraiment très positif. Cette C4 est un véhicule très homogène. Qui brille nettement par son confort. Qui est vraiment un cran au dessus de la concurrence. Et pour ceux qui demandent de la sportivité. Citroën proposera au printemps une version DS4. Maintenant au niveau des tarifs. Cette C4 reste plutôt fidèle à sa devancière. Avec une entrée de gamme à 17 000 euros. Et pour le diesel, il faudra compter 20 000 euros. Bon, maintenant c'est pas tout. Je dois acheter une armoire Kikefluk. Donc moi je vous laisse. Et je vous dis à bientôt sur Karadisiaque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...